hey 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 salut mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du leg to beauty legacy challenge non les gammes ou la vache les gosses va falloir vous manier les fesses parce que ça va être école dans pas longtemps là elle elle a tout à faire non-tilde et norman y roupille norman y roupille il a que le petit déj à prendre tu vas aller trop pied tu vas aller juste manger et puis apparemment ça va être l'anniversaire de ludwig aussi filtre il va déjà être adulte bon on a encore de la place pour carla on a encore huit jours donc je pense que c'est bien on va pouvoir faire quelque chose c'est bien il va falloir faire donc un gâteau bravo meryl meryl est déjà partie en cours et je vous rappelle que meryl grandit aujourd'hui mais c'est pas vrai quoi on est on est le jour 3 de l'été voilà alors qu'on n'aura même pas profité si on veut une piscine si je veux construire une piscine on pourra même pas y aller dedans c'est nul c'est nul mais quoi qu'est-ce qui qu'est-ce que tu es dans le chocolat dans le gâteau oh non mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai tu vas refaire un gâteau au chocolat voilà on est là c'est le bordel et c'est même pas la petite odile puisqu'elle dort on a gagné 1216 sim flouze pour les bouquins alors on va commencer à s'en sortir le solde va être positif parce que là effectivement au moins il nous reste quelques semaines encore pour pour tout ça pour payer les factures et tout 5000 par semaine mais là on a de quoi payer trois semaines de six et en trois semaines de sims on sera à loin déjà je pense avec l'allure à laquelle ça va en cette génération on sera la prochaine déjà donc ça risque d'être ça va on a de quoi faire quoi d'ailleurs à ce propos je vais inviter mes enfants dans le groupe évidemment mais les deux d'ailleurs hop pourquoi norman j'allais dire norman il n'a pas sa et prochain ce sera pas au deal qui sa qui pourra intégrer le groupe pendant que carla a servi un peu au yoga alors est ce qu'elle est un peu perdu de poids c'est léger ainsi c'est le cas bon en tout cas elle se détend quand ce sera plus l'été on pourrait aller courir dehors parce que là c'est l'été donc il pleut c'est super j'ai l'impression quand même un petit peu légèrement mais pas c'est pas fulgurant quoi c'est pas spectaculaire au deal elle pue au deal elle pue et ludvique va la laver ouais allé ma coquette avec tes petites couettes là trop mignonne la dernière n'est on verra bien ce qu'elle s'adonne quand elle sera plus grande ça va pas tarder un ça va pas tarder je crois que c'était à l'aspect dans deux jours deux jours mais très rapide à tout ça alerte 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 il ne pleut plus ne pleut plus va faire un footing célébrer anniversaire de meryl mais oui on va célébrer on va surtout appeler pour que tout le monde vienne hein on va appeler singe guild on va appeler oui oui julien et sarah allez c'est bien stéphane c'est son fils va l'appeler oui les petites bambines attendez amandine et isabelle voilà on va inviter tout ça ce sera déjà pas mal regarde qui est arrivé oh faire craquer dans le buisson ça fait longtemps qu'on t'a pas vu on va te sauter dessus on va te faire des bébés bon on en a déjà trois on va peut-être pas abuser carla revient de son footing perfect tu vas pouvoir te laver et manger un truc et puis après on passe aux anniversaire puisque sinon ça ne va pas aller et ce petit enfant ce n'est c'est julien mélody d'accord donc c'est pas du tout un temps un petit peu asiat non elle fait la discute s'enthousiasme à propos des bonbons bah oui écoute il est triste pauvre tu peux l'aider peut-être à aller mieux discuter de la tristesse ah non non rage c'est pas vrai ouais d'accord tu vas non mais vous allez venir ici ça je veux dire rentre à la maison tu as c'est l'été quoi tu vois à attendez qui sont ces gens sarah adams d'accord on est un garçon et stéphane d'éteignasse ou la vache c'est l'enfant de ludwig ça ou il a un monton ça donne pas envie tu vas il a vu la petite tour des il a vu une de ses filles bon finalement ou là ça y est ça gronde il fait quand même un petit brin de cosette avec son fils up complémenter toi qu'est ce que tu fais tu t'endors mais t'es sérieuse vient dire bonjour à stéphane déjà ton neveu oh il a une voix chelou mais ça c'est une fille ça ça c'est une fille avec une coupe de cheveux comme ça ouais enfin c'est une fille gangsta quoi une fille gangsta tiens ce sera pour lui tu peux discuter avec sarah voilà comme ça bah voilà déjà pas mal vous prenez connaissance ça y est l'orage arrive et toi est ce qu'on fait venir non on va faire un anniversaire je pense que ce sera mieux en fait qu'est ce qu'elle va faire elle va jouer ah non elle veut lui parler et elle se met accroupi c'est logique comme lui en fait d'accord c'est une nouvelle façon de faire chez les sims ok c'est bon on est bien pour l'anniversaire de tout le monde il n'y a que deux personnes mais c'est déjà pas mal qu'est ce qu'il y a toi tu es choqué de quoi alors lui il est en train de discuter avec son fils non puisque son fils n'est pas là je sais pas ce qu'il se passe on va attendre qu'un peu les gens arrivent sans plus ils doivent traverser toute l'île donc on n'est pas arrivé puis alors le faire en sorte que les sims dansent en même temps donc tu vas mettre de la musique allumée disco moderne on l'a c'est tendrement et tu vas danser apprendre à danser tu vas juste danser Carla tu vas danser aussi et Meryl tu vas danser également la disco moderne c'est top hein bon il y a tellement de bruit dans ce jeu maintenant Anna boire alors qu'est ce qu'il y a à qui me téléphone non mais je risque d'en monter invité donc oulala j'espère que ça va pas nous cramer des trucs là genre la balançoire et tout parce que ça me ferait un peu chier je vous l'avoue voilà allez on danse oh la 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 deux sur trois mais c'est elle pourquoi t'as arrêté de danser non qui c'est qui danse pas ah non 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 c'est bon vas-y danse aussi toi oh repas équilibré oh la la danse aussi avec nous alors parce que le jeu il veut pas voilà c'est bon tiens simguilde arrive enfin complimenter le sims qui fête son anniversaire ok on va arrêter de danser hop 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 euh hop pardon alors ah non tu vas complimenter meryl parce que meryl elle va prendre la responsabilité non on va juste complimenter on peut pas parce qu'il est concentré ok super maman elle va complimenter déjà pour les deux parce qu'elle est heureuse donc ils peuvent commenter que quand ils sont en vert complimenter sincèrement et puis tac tac complimenter sincèrement ça au moins c'est fait toi tu es en vert aussi tu vas pouvoir complimenter aussi ton tonton et ta soeur ouais Sarah on t'a pas parlé mais tu t'en vas j'avais demandé de plus danser les enfants là quand même alors il y a un compliment de fait socialisé avec le sims ouais mais la petite elle était où mais ils sont jamais arrivés les enfants ah regardez ils arrivent oh mais on peut pas ça y est ils arrivent les invités mieux vaut tard que jamais mais bon voilà quoi Litvin d'accord tu fais ton yoga on est à 3 compliments sur 4 ok les compliments c'est fait ah alors ça c'est le petit de c'est le petit de Litvin on est d'accord on va discuter aussi avec tout le monde je crois qu'ils se connaissaient déjà ah bah Litvin t'es là et ça c'est la fille de Litvin qui a l'air absolument ravie d'être là ah et la fille de 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 Joris et je sais plus le nom de sa sims oh la 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 je suis obligée d'aller les relooker parce que là complimenter on va on va discuter avec tout ce petit monde voilà ça fait c'est la famille quoi bon j'ai pas invité les oncles et les cousins mais attendez c'est Joris que je vois là ah oui je l'avais looké j'avais mis une autre coupe de cheveux pour ah ouais pas mal pas mal pas mal je suis ravie de ce que j'en ai fait bon allez on va fêter l'anniversaire tu vas souffler les bougies déjà et après ce sera à Meryl de le faire oui happy birthday Ludwig en ID Frida Lidwin Stéphane Justine Amandine envoyer un cadeau avant que ça devienne un WEC tu remets des bougies voilà et on va on est en argent faire en sorte que les signes qui se fait en arrière parlent en étant heureux elle elle l'est pas du tout tu es où Meryl tu es là déjà ok tu vas l'épicer ah il y a ta soeur mais c'est pas grave tu vas l'épicer tu vas l'épicer tout de suite mais arrête de te laver les mains on s'en fiche ah elle est là Lucie alors à quoi ressembles-tu oh oui bah elle a pris plus de sa mère que de son père j'ai l'impression va aux toilettes hein Meryl surtout dépêche-toi oh mais regardez-moi tout ce beau monde c'est hyper sympa je sais pas quelle blague a été racontée mais en tout cas ça a fait rire tout le monde mais en tout cas c'est hyper sympa il y a beaucoup on est tous autour là c'est trop mignon j'aime beaucoup l'ambiance comme ça avec la famille c'est trop sympa alors est-ce que toi t'es ça y est t'es relookée t'es relookée non t'es pas relookée mais t'es prête allez on va on va fêter l'anniversaire de notre première héritière donc maman tu viens là la soeur tu viens là le frère tu viens là et la choupette il y a toujours un truc qui va pas avec elle tu me souhaites tu vas pouffer un bout de gâteau allez allez on se bouge le derch meryl mais oui je fais pas venir meryl au bon endroit oh mais même elle a mis sa petite tenue de fête mais qu'elle est mignonne c'est trop mignon Carla je t'ai demandé de venir ici c'est l'anniversaire de ta fille quand même en plus elle est malade oh la 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 ok bon viens d'elle arrête de parler quoi que lui il apprend des trucs à son fils il fait bien parce que Carla ah voilà enfin allez meryl tu peux souffler les bougies on va voir la révélation dans pas longtemps la fille j'ai oublié d'inviter le père oh la la c'est vrai que c'est sa fille quand même happy birthday meryl à quoi elle ressemble elle a l'air jolie elle a l'air attention elle a l'air trouver une aspiration l'aspiration de meryl sera la popularité une bonne vampire une chef de bande une amie de tous de toute façon on n'a pas le temps de faire les vous voyez bien qu'on n'a pas le temps de faire l'aspiration donc en fait on s'en fout c'est plus les traits de caractère allez tu vas devenir l'as des blagues tu es une génie et dans ce cas là on va te faire pitre alors meryl oh la la c'est quoi cette bouche ok bah mange elle a commencé avec ses selfies est-ce vrai qu'elle a les yeux rouges elle avait zappé bon ben voilà notre première nez alors je crois qu'à part la bouche je la trouve plutôt mignonne la bouche elle est un peu énorme mais bon après elle a le menton de sa mère quoi c'est un peu triste c'est un peu dommage bon au niveau du corps de toute façon il n'y a pas de surprise on est bien alors on va la regarder de plus près ah non elle a le nez de sa mère attendez non de sa grand-mère elle est vachement droite ah je suis déçue elle reste jolie mais je ne sais pas il y a quelque chose qui ne me plaît pas forcément mais non ça va elle est mignonne de toute façon je vais la relooker comme d'habitude pour le prochain épisode ça vous avez d'habitude est-ce que tu peux discuter avec ta cousine frimée avec son jeu préféré parler de l'orage voilà le père et la fille comme ça vous pourrez voir directement pardon qui n'ont pas forcément beaucoup en commun t'avais les yeux de quelle couleur ah oui t'avais pas les yeux de ton père bon voilà ah bah elle a couché la petite sans blague hé mais attends Carla ça va pas t'es pas dans le bon état tu vas aller dans ta salle de bain hop et tu vas tu vas manger aussi faut pas tu manges du gâteau et qui c'est c'est quoi qui est cassé il y a un truc qui grésille ah c'est le frigo Ludwig Ludwig tu peux réparer le frigo s'il te plaît et puis tu pourras manger un petit bout de gâteau en tout cas ça fait plaisir d'avoir tout ce monde on est en argent on a pas réussi ah mince parler en étant heureux bah ouais mais lui il est inspiré et elle elle est énergisée donc à un moment donné je peux pas faire de miracle hein faut juste qu'elle soit heureuse tout simplement et pas énergisée quoi ok bon en tout cas c'est un peu le bordel mais ça se passe bien ça va c'est une bonne entente c'est sympa la bouille ça c'est Litvin c'est sa mère d'accord il y a trop d'enfants il y a trop à un moment donné je suis perdue et voilà on est en récompense argent je n'ai pas réussi à aller plus loin que ça tout le monde s'en va bah bonne journée bonne soirée toi tu vas profiter pour faire tes devoirs Meryl ah ça fait bizarre d'avoir une ado quoi déjà j'ai l'impression qu'elle est née il y a pas longtemps c'est fou je crois que t'as ta culotte qui dépasse par contre mais quel est le fuck Norman pourquoi tu t'endors dans le jacuzzi ça va pas tu es bête tu es pas fini toi allez tu vas tu vas faire tout ce que tu as et puis tu vas te coucher parce que là la journée il est une heure du matin oh là là on va éteindre ça aussi c'est fini la fête là c'est finito tout le monde va se coucher Nantilde au lit aussi allez lui il est avec son parapluie à l'intérieur t'as raison qu'est-ce que tu fais ouais tu manges tenir un parapluie non après tu vas au lit ce sera pas mal mon petit Ludwig elle elle en peut plus quoi de toute façon je suis pas sûre que tu ailles en cours non alors arrête tes devoirs tu vas te divertir manger et allez te coucher on a notre matriarche qui est partie au dodo bon elle pue mais voilà on peut pas faire de miracle non plus allez hop oulala le look voilà Meryl est partie de se coucher dans sa chambre de petite fille encore effectivement mais j'ai dit pause pourquoi ça m'enlève la peau on saura jamais tout le monde est partie de se coucher moi c'est là dessus que je vais vous laisser pour cet épisode pas mal en surprise toujours j'aurais relooké la petite Meryl la grande Meryl maintenant d'ici le prochain épisode j'espère que en tout cas ça vous a plu et merci de m'avoir regardé je vous dis à très bientôt pour la suite du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou autre chose à l'issue du à l'issue du